Nous allons, comme tous les samedis, ouvrir une fenêtre sur nos territoires ultramarins. Ce matin, direction la Nouvelle-Calédonie avec ce credo « Si tu ne viens pas à la littérature, la littérature viendra à toi ». Grâce à une librairie ambulante dont l'idée revient à un homme. Il s'appelle Jean-Brice Perrano, c'est l'ancien directeur de la Maison du Livre et il sillonne régulièrement la Grande Terre au volant de sa camionnette aménagée afin de promouvoir la lecture. Caroline Antic, Martin et David Sigal l'ont suivi à Yaté et à Dembéa. Regardez. Je fais une sélection en fonction du public des lieux. Là, j'ai pris essentiellement de l'occasion du roman. J'ai pris pas mal de BD aussi et puis de la littérature et des ouvrages de Nouvelle-Calédonie. Jean-Brice a quitté son poste de directeur de la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie pour une nouvelle aventure. Promouvoir la lecture avec sa librairie itinérante. J'avais fait un peu le tour de la dimension institutionnelle, de venir en soutien aux acteurs de la filière. Il manquait cette expérience de libraire, de lien avec le public aussi, qui me manquait beaucoup d'être plus connecté au terrain. Et c'est vrai que c'est cette partie-là qui m'enthousiasme beaucoup parce qu'elle fonctionne à chaque déplacement. Ça se confirme, il y a un intérêt, un enthousiasme. Et quand il n'y en a pas, c'est à moi de faire le boulot. Premier rendez-vous de la tournée, c'est avec les petits de l'école primaire Sainte-Thérèse de Toiourou. Ça va ? Vous êtes maîtresse Ardelle ? Si vous vous mettez un petit peu de ces paillettes-là, à votre tour, vous raconterez plein d'histoires. Oui, OK. Allez. Ce que j'adore avec ce public-là, c'est qu'il est sincère, en fait, il ne pardonne pas. C'est-à-dire que quand il n'a pas envie ou quand il déborde de plein de choses, nous, on n'est pas là pour faire l'autorité. Je ne suis pas la maîtresse. Mais par contre, je peux lui donner des petits instants de magie. Et ça, c'est passionnant parce que, du coup, c'est un vrai partage, en fait. Direction ensuite, l'extrême sud de la Grande Terre. Une première pour Jean Brice. Je n'étais jamais venu jusque-là, en fait. Il faut 40 ans pour qu'un Calédonien aille jusqu'au bout du sud, ou presque. But de l'étape, un don de livre au directeur du chapiteau. Un lieu culturel, lui aussi itinérant. La proposition qu'amène Jean Brice cette année avec le camion itinérant permet d'avoir des moments, pour le coup, plus particuliers autour du livre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Soit il va dans les écoles se déplacer, soit lui, il peut faire vraiment de la médiation autour du livre, parce que nous, on n'a pas forcément le temps ou les compétences de faire aussi bien. Il y en aura pour tout le monde ! Changement d'ambiance à la fête de l'omelette géante de Dimbéa, à 20 km au nord de Nouméa. Notre libraire ambulant se mêle aux 15 000 participants de l'événement. L'idée, c'est de pouvoir se greffer sur des événementiels qui drainent une population un peu plus large que ce que je pourrais attirer moi tout seul. Je vais essayer de deviner, t'as 10 ans. Yes ! Et bien du coup, pour toi, il y a plutôt du roman et des BD, si t'aimes ça, il y en a plein. Je suis un peu le manouche du livre, ou le colporteur, je ne sais pas trop, mais j'ai un espace que je gère tout seul. Il y a plein de choses, c'est un peu foutraque. Mais quand on a le retour des gens qui disent, enfin, du livre, on peut avoir accès, est-ce que vous revenez ? Moi, ça m'a fait ma journée, c'est clair. C'est beau d'avoir la foi comme ça. C'est beau. C'est beau. C'est bon. Merci.